France Bleu, Normandie Matin L'invité France Bleu, Michel Legorgue, vous recevez ce matin Nathalie Goulet, sénatrice centriste de l'Orne. Nathalie Goulet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin. Vous soutenez Alain Juppé dans le cadre de la primaire de la droite et du centre. Dimanche dernier, 44% pour François Fillon, 28% pour Alain Juppé. On ajoute les 20% de Nicolas Sarkozy en faveur de François Fillon. Est-ce que vous pensez que c'est joué ? Écoutez, vous savez ce que disait le président Chirac, c'est à la fin du commis qu'on compte les bouses. Je pense qu'il faut jouer la partie jusqu'au bout, elle le mérite. Elle semble difficile, vous le reconnaissez. Oui, mais vous savez, c'était une primaire ouverte. On ne peut pas complètement exclure que des gens qui étaient ni de la droite ni du centre sont venus voter précisément pour éliminer l'un des candidats. C'est bien ce qui s'est passé. Vous savez très bien que de très nombreuses personnes voulaient voir exclure Nicolas Sarkozy de cette primaire. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, comme Alain Juppé était pronostiqué avec un bon score, je pense que beaucoup d'électeurs ont voté pour François Fillon de façon à s'assurer que Nicolas Sarkozy arrivera en troisième position. C'est peut-être une stratégie. Alors, on comprend que les choses se tendent un petit peu, se durcissent même. L'enjeu est évidemment énorme. Et Alain Juppé, votre candidat favori, a ciblé le programme de François Fillon avec, selon lui, des promesses inapplicables. Lesquelles citeriez-vous ? Je crois que la réduction du nombre de fonctionnaires me semble... 500 000, c'est ça ? Dans le programme de François Fillon, 500 000. Oui, mais ça veut dire que pendant les années, on ne pourra plus engager une infirmière. Ça pose vraiment des problèmes. 500 000 fonctionnaires, ça semble irréaliste. Mais pour parler plutôt de choses positives, je dirais que François Fillon a ciblé une campagne qui est un cœur de campagne que la majorité des gens de droite souhaitaient entendre. C'est-à-dire une campagne sur la famille, sur l'immigration, sur les valeurs. Alain Juppé a même parlé de soutien d'associations d'extrême droite hier en faveur de François Fillon. Ça va jusqu'à là ? Il est indéniable que le programme de François Fillon et ses soutiens sont beaucoup plus à droite que ceux d'Alain Juppé. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle de nombreux centristes se sont ralliés à la position d'Alain Juppé qui correspondait plus aux valeurs centristes que la campagne de François Fillon. Alors Nathalie Goulet, est-ce que justement cette mollesse relative qu'on a reprochée à Alain Juppé ne s'est pas traduite finalement par une sorte de faiblesse ? Écoutez, si vous appelez mollesse la raison, vous savez qu'on vit quand même une période extrêmement difficile entre le terrorisme, tous ces débats incessants sur l'islam, sur l'immigration, sur les migrants. La société est quand même extrêmement écorchée. Et vous savez très bien, et le burkini en a été la preuve cet été, que personne n'a envie d'entendre un discours rationnel. Ce n'est pas du tout ce que nos concitoyens veulent entendre. Donc le discours rationnel et raisonnable d'Alain Juppé n'a pas probablement convaincu. Et c'est dommage, mais la partie n'est pas terminée maintenant. La campagne se fera projet contre projet. Alors justement, Alain Juppé, depuis deux jours, attaque François Fillon. Et réciproquement. Et réciproquement. Est-ce qu'il n'en oublie pas pour autant de vanter les mérites de son projet ? Écoutez, je crois qu'il y a un débat jeudi. Oui, c'est là que ça va jouer selon vous ? Je pense que c'est... Si vous voulez, comparer des projets quand il y a sept candidats, c'est un peu compliqué. Quand ils ne sont plus que deux, les choses seront beaucoup plus claires. Le débat se fera projet contre projet. Et les électeurs de dimanche pourront juger de la crédibilité de l'un et de l'autre. Si François Fillon l'emporte et par conséquent, si Alain Juppé est battu, est-ce que le centre auquel vous appartenez devra avoir un candidat ? Écoutez ça, je ne me prononcerai pas du tout sur cette question. A titre personnel, aujourd'hui, je ne vois personne qui puisse remplir les conditions d'une candidature à la présidentielle au centre. Je pense que ce débat est prématuré. Mais à titre personnel, je ne vois vraiment pas qu'il pourrait aujourd'hui être candidat à la candidature suprême au centre. Franchement, je ne vois personne émerger. À moins que Jean-Louis Borloo revienne éventuellement. Mais il n'est pas du tout question qu'il revienne sur la scène politique aujourd'hui. Non, ça ouvre d'autres possibilités. Mais encore une fois, très honnêtement, vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui fait de la politique politicienne au quotidien. Mais Alain Juppé est vraiment le candidat qui peut le plus rassembler contre Marine Le Pen, qui est là, que l'on n'entend pas, parce qu'elle engrange chaque jour des soutiens supplémentaires. Et parce que les votes en faveur de Marine Le Pen sont aujourd'hui des votes d'adhésion et non pas des votes de contestation. Donc il ne faut pas oublier non plus ce à quoi le candidat sera opposé dans la campagne réelle, c'est-à-dire après les primaires, dans la campagne présidentielle. Merci Nathalie Goulet, sénatrice centriste de Lorne. Et bonne journée à vous. Je vous en prie. Bonne journée. Merci, interview à retrouver sur francebleu.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501